Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 17, page 251 du livre CQFD, chapitre produit scalaire. Donc ça c'est un exercice assez intéressant, vous avez 4 configurations où à chaque fois il faut trouver le produit scalaire AB scalaire AC. Première configuration, vous connaissez les 3 côtés d'un triangle ABC. Donc on sait que dans ce cas-là, pour trouver le produit scalaire AB scalaire AC, on va utiliser la formule U scalaire V égale 1 de min de norme du O carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré, avec le vecteur U qui est égal au vecteur AB, le vecteur V qui est égal au vecteur AC. C'est-à-dire les vecteurs qui forment l'angle A, ici, AB et AC. On peut remarquer que cette formule, on n'est pas obligé de la prendre par cœur, puisque grâce aux identités remarquables, on sait que norme de U moins V au carré est égale à norme du O carré plus norme de V au carré moins 2U scalaire V, donc il suffit d'isoler le U scalaire V. À partir du moment où vous avez remplacé par les vecteurs donnés, le vecteur U moins V, ça va être AB moins AC, c'est-à-dire AB plus CA. Or, AB plus CA, c'est CA plus AB, et CA plus AB, ça fait CB. On se retrouve donc avec AB scalaire AC égale à 1,5 de AB carré plus AC carré moins BC carré. Or, on connaît les trois longueurs du triangle. Il suffit de remplacer 3 au carré plus 4 au carré moins 6 au carré. Donc, 3 au carré plus 4 au carré moins 6 au carré. On tombe sur un produit scalaire qui vaut moins 5,5. On peut remarquer d'ailleurs que grâce à ça, on pourrait trouver l'ongle A avec la formule AB scalaire AC égale AB fois AC fois cos A. Deuxième configuration. Vous avez une configuration avec un projeteur orthogonal H de C sur la droite AB. Il ne faut pas oublier que dans ces cas-là, la formule à utiliser est AB scalaire AC égale AB scalaire AH. Or, AB scalaire AH, ça va être, parce que les points sont alignés dans cette ordre, la longueur AB fois la longueur AH, c'est-à-dire 6 fois 3. On voit bien aussi que les vecteurs AB et AH sont coulinaires dans le même sens. Ça veut dire que l'ongle de vecteur est égal à 0, donc le cos de 0 fait 1. C'est pour ça qu'il reste uniquement la longueur AB fois la longueur AH. Troisième configuration, on a un triangle dont on connaît l'angle A et on connaît les longueurs AB et AC qui font 6. Là, c'est la plus facile. Il suffit d'utiliser la formule norme de AB fois norme de AC fois cos A, 6 fois 6 fois cos 30, cos 30 racine carré de 3 sur 2. Il n'y a plus qu'à simplifier. Et vous avez après une configuration où là, on ne peut pas trouver directement le produit scalaire AB scalaire AC. Par contre, on voit que dans cette figure où c'est un quadrilatère qui a 3 angles droits, donc c'est un rectangle avec des côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un carré. On peut voir que l'utilisation des angles droits va permettre d'utiliser la propriété qui dit que le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0. Donc pour avoir le produit scalaire AB scalaire AC, on va introduire le point P ici en disant que le vecteur AB c'est le vecteur AP plus PB. Et on va introduire le point R ici en disant que le vecteur AC c'est le vecteur AR plus RC. Ça va permettre après de faire une double distributivité. Donc AP scalaire AR plus AP scalaire RC plus PB scalaire AR plus PB scalaire RC. Or, les vecteurs AP et AR sont orthogonaux. Si vous regardez sur la figure, le vecteur AP est ici, le vecteur AR est ici. Donc on peut dire que le produit scalaire fait 0. De même pour les vecteurs PB et RC. Les vecteurs PB et RC sont bien orthogonaux. Il va rester le produit scalaire AP scalaire RC. Or, ces vecteurs AP et RC sont coulinéaires dans le même sens. L'angle de vecteur est égal à 0, donc le cos 0 fait 1. Donc le produit scalaire AP scalaire RC, ça va être égal à la longueur AP fois RC. Donc 1 fois 1,5. Et pareil pour la troisième égalité. Et vous avez donc un résultat qui est égal à 1. Voilà ! Et voilà ! Sous-titrage FR ?